Il y aurait une primauté de la chrétienté ? Par exemple, comme dit Marion Maréchal-Le Pen, les musulmans ne peuvent être français que sous certaines conditions, que s'ils respectent les valeurs chrétiennes ? Non, mais il y a... Nous avons une tradition chrétienne, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que ces racines, en les inscrivant dans la Constitution, on reconnaîtrait une sorte de prééminence de cette histoire, car c'est un fait historique. Un moscovissier disait l'autre jour, je ne crois pas aux racines chrétiennes. On ne lui demande pas de croire ou pas, c'est un fait historique. Donc un musulman serait un peu un citoyen de second rang par rapport à cette primauté chrétienne ? Pas du tout. Il ne s'agit pas du tout de faire de la France un État catholique, je vous rassure. Mais quand vous inscrivez cette prééminence dans la Constitution, la prééminence de la chrétienté, est-ce que ça n'induit pas que les autres seraient moins prééminents ? Non, ça permet de réconcilier les Français avec leur histoire, parce que c'est un fait. On a des racines chrétiennes, c'est ainsi. On a aussi des racines grecques, latines, on pourrait les rajouter aussi, si vous voulez, et germaniques et celtes. Et puis ensuite, ça permet de donner une force à ce principe, à Rome fait comme les Romains, et il faudra faire bien sûr preuve de beaucoup de pédagogie, parce que comme ça fait 40 ans qu'on a arrêté de transmettre notre culture aux jeunes générations, il va falloir des dizaines d'années pour que de nouveau, leur faire aimer cette culture. mais c'est comme ça qu'il faut agir, et non pas de façon dogmatique par des interdictions de manifester ces croyances religieuses, parce que la dimension religieuse de l'homme, on ne peut pas la nier.